Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'après, il y a des influences à différents niveaux qu'on peut avoir, mais aujourd'hui, si la question c'est, je ne sais pas moi, est-ce que les kids aujourd'hui, les gamins, les jeunes, ils sont influencés par Niska, Damso, Nino, Aya Nakamura, etc. La réponse, elle est oui, à plein de niveaux. Ils sont influencés, ça peut être en termes de style vestimentaire, en termes de manière de parler, en termes d'expressions qui vont être reprises dans les cours de récréation ou dans la vie, tout simplement. En mode, c'est à cause de Rof ou grâce à Rof qu'on a dit ça pendant des années, ça fait zizir. Rof a beaucoup d'expressions qui viennent de Rof, en fait. Mais je veux dire, influencer la société, ce n'est pas forcément créer une révolution ou quoi. Ça peut être des choses très concrètes et de la vie de tous les jours. Et le rap, étant extrêmement populaire aujourd'hui et ayant une importance qu'il n'a peut-être jamais eu dans le passé en France, il a évidemment une influence quotidienne. Il y a des millions de gens qui l'écoutent. Et parfois aussi, ces gens-là sont quand même assez jeunes. Et je pense qu'aussi, on est peut-être plus facilement influençable à 15 ans qu'à 35 ans. Encore encore, ça se défend. Donc oui, je pense que l'influence du rap, elle est évidente, c'est clair. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. En tout cas, c'est là. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas, moi, quand j'étais petit, j'étais fan d'un LK. Et quand un LK, il est arrivé au Real Madrid, il avait son jogging et il relevait le jogging sur une des chevilles. Et je faisais comme lui. C'était ridicule. Je n'avais aucune allure comme ça. Mais je ne me posais pas la question si c'était positif ou négatif. Juste pour moi, le mec le plus stylé à l'époque, c'était un LK. Et donc, je voulais être un LK. Je pense que c'est comme ça pour les gens qui vont aujourd'hui idolâtrer ou voir comme Icône, Nino ou Niska. En fait, c'est juste comme ça. Quand tu es jeune, tu as envie de ressembler à tes héros. Et aujourd'hui, je pense que les héros de plein de gens, ce sont les rappeurs et les rappeuses. Donc, je ne me pose même pas la question. Enfin, tu vois, positif ou négatif, c'est comme quand… Moi, je détestais quand on était jeunes et que les parents, ils disaient « Ouais, c'est relou ce que tu écoutes ». Et en fait, ce n'est pas eux qui donnent le bon exemple, etc. Moi, je trouve que chaque génération a ses héros, ses inspirations. Et donc, il y a du positif et du négatif. Mais c'est comme dans le rap d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des rappeurs qui sont super inspirants, d'autres qui le sont moins. Mais tout dépend après de… Je ne sais pas, c'est au cas par cas en fait. Mais pour moi, en tout cas, ce n'est même pas la question. Elle n'est même pas positif ou négatif. C'est juste, c'est là. Il faut faire avec. Je pense que les textes continuent d'influencer. En fait, c'est juste qu'il y a une autre composante aujourd'hui qui est nouvelle. C'est les réseaux sociaux, effectivement. Et les rappeurs sont très, très présents, voire même trop présents parfois sur les réseaux. Ils font trop de stories. Mais disons que c'est juste une nouvelle composante. Mais en fait, je pense que les… Tu vois, il y a plein d'expressions. Enfin, moi, je vois plein de jeunes qui disent « méchant, méchant », comme nous, on le disait en mode à cause de Niska aujourd'hui. C'est juste qu'en plus de ça, il va effectivement y avoir… Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des artistes en règle générale puisqu'on les voit au quotidien sur les réseaux. Enfin, surtout sur Instagram et Snapchat, en fait. Du coup, il y a une proximité qui est différente, je pense. C'est-à-dire qu'imagine si on avait donné Instagram à Rof et Booba en 2004, ça aurait été différent. Mais on aurait aussi eu d'autres… Enfin, on aurait aussi été influencés différemment par eux, puisqu'aujourd'hui, quand tu suis Chili ou Attic ou Molascoal, tu vois des choses que tu ne vois pas dans les sons. Donc, tu connais différemment les personnes, en fait. Et tu les connais même de manière beaucoup plus intime. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais je pense que les morceaux de rap ont encore de l'influence. Franchement, il y a plein d'expressions de rappeurs qui sont quand même aux reprises, qui sont utilisées aujourd'hui au quotidien, tu vois, par les gens qui écoutent du rap. Même des expressions de PNL, de Joule, en Y. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de choses aujourd'hui qui… Il y a encore plein d'expressions, de paroles de rappeurs qui, je trouve, ont encore une résonance au sein du public rap. Donc, non, non, c'est même pas… Et puis, en vrai, ce n'est pas du tout les rappeurs les plus conscients qui avaient un impact sur la société, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, je veux dire, si tu me dis Ayam et NTM, oui, je veux dire, il y a une résonance, mais il y a plein de rappeurs conscients qu'on connaît. Moi, je pense, prenons Rof et Kerry James, qui sont quand même deux membres de l'Anafac Infri, des gens très proches. Kerry James, on va dire, qui est un des héros du rap conscient en France. Rof, qui a été un des héros peut-être de ce qu'on appelle le rap street, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ben, je pense que Rof a eu beaucoup plus d'impact et d'influence, en tout cas, en termes d'expression, de style, etc., que Kerry James. Enfin, même si Kerry est une légende et voilà, et a eu un… et a évidemment une importance immense dans le rap français. Mais je pense que Rof a eu encore plus d'impact alors que, tu vois, sur un, on va dire, un pied d'égalité, l'un est un rappeur conscient et l'autre ne l'est pas, en tout cas tel qu'on s'imagine a priori. Donc, je ne pense pas que le fait d'être un rappeur conscient te donne nécessairement une plus grande influence, quoi. Pas du tout. Dans l'histoire du rap, il y a, même si je libère les expressions, tout ce qu'on veut, etc., il y a aussi des choses qui, même moi, en tant qu'auditeur, on va dire un peu aguerri de rap que je ne valide pas forcément. Donc, ce n'est pas parce que j'adore le rap et que je le défends et que je me lève tous les matins en me disant « je veux écouter du rap » que je dois le défendre tout le coup. Moi, mon but, ce n'est pas d'évangéliser la France et je considère qu'il y a parfois des choses dans les textes de rap qui doivent être questionnées. Là-dessus, oui. Après, si on revient sur les cas dont tu me parles, que ce soit le cas d'Orelsan, le cas de Médine, le cas de Snizy en l'occurrence, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, on interdit aux rappeurs des choses qu'on autorise à toutes les autres formes d'expression artistique. C'est-à-dire, dans le cas d'Orelsan, il n'a pas le droit de faire de la fiction parce que, honnêtement, on peut discuter des textes d'Orelsan, etc., mais ce morceau-là, c'est ouvertement un truc fictif. Donc, si tu attaques Orelsan là-dessus, attaque Tarantino, qui parfois a des personnages qui sont racistes ou ouvertement misogynes, qui attaquent tout le monde. Et c'est un peu ça, le souci. On le voit encore avec le cas Snizy très récemment, mais il y a une sorte de volonté de la part de certains médias de ne renvoyer qu'une seule image du rap. Et donc, c'est une image rap qui serait vulgaire, violent, islamiste, tu vois. Et le cas de Snizy, enfin, quand t'es dans le rap, Snizy, c'est pas le mec le plus véhément du rap français, c'est pas le mec... Et d'ailleurs, il s'est expliqué par rapport à ça, mais je veux dire, il y a rien de... Bref, ce qui m'embête, c'est comment, à chaque fois, on essaye de cantonner le rap à une forme d'expression barbare, tu vois, qui ne comprend pas le monde dans lequel on vit, etc. Donc ça, ça me dérange. Maintenant, oui, il y a un vrai impact, du coup, sur la société, mais en fait, moi, j'ai l'impression que les auditeurs de rap, ils sont bien plus là-dessus, en tout cas, comment dire, bien plus conscients que les éditorialistes de CNews et de BFM, puisque personne, quand on a écouté le morceau zéro détail, personne n'a pris la face de Snizy comme un appel au meurtre de Pascal Praud, en fait. Donc, il y a un peu ce truc-là où... D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, ces polémiques-là, elles sont soulevées par ce qu'on appelle la fachosphère, ce que c'est F2 Souches, encore eux, qui ont pointé du doigt le truc de Snizy, tu vois. Donc, à chaque fois, ça part du même... Le cas Medin, l'an dernier, c'est la même chose. Donc, à chaque fois, quand même, c'est quand même intéressant de voir que... C'est ce que j'avais dit une fois, j'avais fait un tweet, j'avais dit, en fait, le nouveau boss du rap français, c'est plus Laurent Bonneau, c'est Damien Rieux, en fait. C'est lui qui décide de quels vont être les sujets qu'on va aborder cette semaine dans le rap français. Donc, avant, c'était Medin, maintenant, c'est Snizy, etc. Et donc, ça, c'est... Ce qui m'embête, c'est comment des médias prétendument neutres, et en tout cas généralistes, jouent le jeu de ce truc-là, et ne se posent même pas la question. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que c'est le monde à l'envers. Parce que Medin, qui était un horrible terroriste il y a deux ans, là, j'ai vu une vidéo sur CNews où Elisabeth Lévy dit, oui, alors bien sûr, on a aussi des gentils rappeurs comme Medin. Même eux ne comprennent plus ce qu'ils disent et sont complètement en train de s'emmêler des pinceaux. Donc, on voit que personne n'essaye de... En fait, c'est toujours le même truc, c'est qu'il y a... C'est un peu ce que je dis, mais on est vraiment en face de deux mondes qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. Moi, je m'en fous un peu maintenant. C'est-à-dire que mon combat, il n'est pas là. Et je me dis, je ne crois vraiment, vraiment, vraiment pas qu'on ait besoin de la télévision. Prenons le cas de Val, tu vois, quand il va chez Ardisson, c'est un truc qu'on a tous déjà vu, mais... Je veux dire, quand il va là-bas, il est disque de platine déjà. C'est avant désaccordé encore. Donc, c'est même pas... Mais il est déjà disque de platine. Et il est reçu là-bas comme un petit, tu vois. Et il n'y a aucune forme de risque. Donc, n'allons pas là-bas, en fait. Ça ne sert à rien pour moi d'aller, de vouloir à tout prix mettre le rap là-bas. Tant que la télé continuera à réfléchir comme ça, pour moi, c'est pas... C'est du temps perdu que de vouloir convaincre ces gens-là qui ne seront pas convaincus, en fait. C'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, donnez-nous une émission de télé. Donnez-nous une émission sur le rap en télé. Elle va faire une audience catastrophique. On va se faire virer au bout de trois mois. Et ce sera un vieux souvenir. Alors que sur le web, on fait des millions de vues. Et les gens qui veulent consommer ce contenu-là, ils le consomment. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais qu'il y a un trop grand décalage entre les gens qui regardent la télé et les gens qui écoutent du rap et les gens qui font du rap. Et je ne suis pas convaincu qu'on puisse éduquer qui que ce soit là-bas. Je pense que le... Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que le grand public qui regarde la télévision ait envie de comprendre que le rappeur numéro un, c'est Nino, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont dans d'autres codes et d'autres expressions de rap et que c'est trop compliqué. Et pour moi, ce n'est pas grave, en fait. Pour moi, c'est juste un canal qui, pour moi, est obsolète. Quand il s'agit de... Et la télé, c'est cool. Je ne suis pas en train de dire que la télé va mourir. Pas du tout. La télé, c'est super important, etc. Je pense que c'est très important pour le sport. Mais j'ai l'impression que pour le rap, aujourd'hui, il y a une forme d'incompatibilité entre ce qu'est le rap aujourd'hui et ce qu'est la télé aujourd'hui. Et je ne crois pas en un format éducatif. Je pense qu'on n'en a pas besoin, en fait. Je pense que les gens qui streament à Yanakamura, à Nino et à Damso, ils sont très bien sur le web, en fait. Et ils ont YouTube. Et ils ont les plateformes de streaming. Et ils ont tout ça. Donc, je n'ai même pas de frustration. J'en avais une il y a 15 ans, tu vois, quand on avait besoin d'aller sur les Arocs et de faire On n'est pas couché pour avoir un petit peu de résonance médiatique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Donc, un rappeur qui n'a pas envie d'aller chez Ruquier, il peut ne pas le faire. Il peut dire non. Je pense que, d'ailleurs, Ruquier, même les gens ont arrêté de les inviter, ces rappeurs dans ces émissions. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un vieux débat. Et ce n'est pas grave, tu vois, parce qu'en fait, on a réussi à créer d'autres terrains de jeu sur le web où les rappeurs sont à l'aise. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre les rappeurs en difficulté et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les confronter aussi, les sortir leur zone de confort et qu'on doit uniquement avoir des médias qui les soutiennent. Je pense qu'on peut, nous aussi, ça, c'est un vrai, à mon avis, c'est le prochain enjeu pour les médias rapp, d'ailleurs, sur le web, c'est d'être un petit peu plus, de confronter un petit peu plus ces rappeurs et je m'inclue complètement là-dedans. Mais dans l'absolu, en tout cas, on a cette option-là, on a cet espace-là et c'est très bien comme ça. En fait, moi, je pense que ça a toujours été les deux. En fait, tu vois, à chaque fois, je cite ça et c'est un peu ma carte chance, mais il y a un rappeur qui est décédé d'ailleurs il y a deux ans, je crois, Beau Fly, qui est un rappeur américain qui en 1979 fait un album de rap qui s'appelle Pornofrick, tu vois. En fait, il ne parle que de cul d'une manière extrêmement crue et c'est le début du rap, en fait. Et au même moment, tu as aussi The Last Poes ou tu as un peu après Grandmaster Flash avec des choses qui sont conscientes, etc. Donc pour moi, le rap, il a toujours eu ces deux facettes-là. Et en fait, ce n'est pas à moi de dire quel rôle le rap doit avoir. Le rap, il a le rôle que l'auditeur a envie qu'il ait et que le rappeur a envie qu'il ait. Et ce qui m'embête, c'est que même parfois, certains auditeurs de rap refusent au rap d'être diversifiés. Il peut être divertissant, il peut être conscient, il peut être déprimant, il peut être... C'est un genre musical, en fait. Et surtout, maintenant, c'est devenu un genre musical qu'on veut ou non, qui est devenu pop. Donc comme tout genre pop, il a plein de ramifications et il peut parler de tout et n'importe quoi. Et il peut être... Pour moi, c'est comme le cinéma, en fait. Il y a des films qui ont une valeur éducative et d'autres qui... Je ne sais pas, moi, quand je regarde Alice de Schindler, je ne suis pas dans ma mood quand je regarde le spin-up de Fast and Furious avec The Rock et John Satam. Tu vois ? Je kiffe les deux. Je n'ai même pas au même niveau, attention. Mais je veux dire, c'est un plaisir de cinéma différent. Mais les deux me procurent du plaisir, tu vois ? Différents, différemment. Mais je veux dire, la première fois que j'ai vu Alice de Schindler, j'ai pleuré à la fin de ouf. Et quand j'ai vu Agent Hobbes, je ne sais pas quoi, j'ai kiffé, tu vois ? Je me suis dit, c'est fou d'aller jusque-là. Donc, c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents plaisirs de spectateurs et d'auditeurs. Et pour moi, le rap, il est comme ça. Et moi, je ne veux surtout pas nier au rap sa portée politique parce qu'elle existe, elle est réelle et je pense qu'elle est encore là. Mais je ne veux pas non plus le réduire à ça. Si demain, tu veux faire du rap, Aurel San, par exemple, prenons Aurel San. C'est quand même un des plus grands rappeurs de ce pays qui a une discographie folle. Ce dernier album, La Fête est Finie pour moi, c'est un truc qui va faire date. Mais ce n'est pas du tout un rappeur qu'on peut qualifier d'engagé. Pourtant, il dit des choses. Et moi, je pense qu'en fait, on peut prendre plein de trucs. Ou Booba, prenons Booba. Tu vois, genre, c'est un rappeur qu'elle a depuis longtemps. Ce n'est pas un rappeur conscient. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des phases de Booba qui sont importantes sur des sujets qu'on va qualifier de lourds et d'importants. Donc voilà. Et parfois, ça a plus d'impact une ligne que 12 morceaux. Donc voilà. Pour moi, le rap, en fait, il n'y a pas de règle. Et justement, c'est la grande force de ce truc-là, de cette musique-là. Il n'y a pas de règle dans le rap. Et moi, c'est un truc que je dis de manière un peu provoquante parfois, mais c'est quoi le son rap, en fait ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, déjà, dans sa forme de base, le rap, il est protéiforme. C'est-à-dire que tu peux rapper sur n'importe quoi. Si tu rappes demain sur un... Il y a un rappeur que j'ai mis en ce moment, Michel, le vrai Michel, qui rappe un peu sur de la techno, tu vois. Il s'inspire beaucoup du rap russe qui fait beaucoup ça. Et voilà. Et c'est du rap, tu vois. Mais c'est du rap différent de NTM à l'époque, tu vois. Et pourtant, ils font le même métier. C'est des mecs qui rappent, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime dans le rap. C'est le fait que... Pour moi, c'est pour ça que quand les gens prophétisent d'amour du rap, pour moi, il ne va jamais mourir. Parce que le rap n'a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de recette type de rap. C'est-à-dire qu'il est capable d'adopter n'importe quelle nouvelle forme, tu vois. Quand tu... Enfin, on ne jamais, il y a 20 ans, on n'aurait pu penser que Young Thug existerait. Young Thug, c'est un rappeur. Personne ne va me dire le contraire, tu vois. On peut me dire que c'est de la merde. On a le droit de penser que c'est de la merde. Mais c'est un rappeur. Il rappe, et c'est la force de cette musique-là, c'est qu'en fait, elle cherche tout le temps à épouser les nouvelles formes d'innovation, etc. Et du coup, c'est le cas musicalement, mais ça doit être le cas aussi dans les thèmes, etc. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, s'il y a une musique qui n'a pas de recette, c'est celle-ci. Et je comprends que des gens n'aient pas le même point de vue que moi. Il y a des gens qui pensent que le rap, ça doit être plus codifié, etc. Et que moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est sa grande force. Et c'est pour ça que le rap est encore autant actif et vif aujourd'hui. C'est parce que il est protéiforme, tu vois. Et ça me fait penser, hier, j'ai vu une interview de Bruce Lee que je n'avais jamais vue où il dit il faut être comme l'eau. Parce qu'en fait, l'eau, si tu la mets dans une tasse, l'eau épouse la forme de la tasse. Si tu la mets dans une théière, l'eau va épouser la forme de la théière. Si tu la mets dans une bouteille, ça va devenir une bouteille, tu vois. Du coup, il dit be like water. Et c'est un truc un peu à la Vendamme, tu vois. Mais le rap, c'est un peu... En fait, en en parlant, je me dis que le rap, c'est un peu ça, tu vois. Le rap, il s'adapte toujours. Et les rappeurs s'adaptent toujours et les beatmakers s'adaptent toujours. Et c'est la grande force de ce truc-là, quoi. C'est une vraie question. Je t'avoue que... Là, je vais parler en tant que mec de 33 ans qui n'a pas d'enfant. Peut-être que ça changerait quand j'aurai des enfants. C'est une réalité. Et je me rends compte que pour des amis qui ont eu des enfants, ils se posent la question différemment d'il y a quelques années. Parce qu'effectivement, quand... Ça ne veut pas dire que tu penses qu'à tes enfants à toi, mais je veux dire, les choses sont beaucoup plus concrètes. Je pense quand tu as des enfants et que tu as cette énorme responsabilité d'éduquer quelqu'un. Tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Et je pense que là, effectivement, la question se pose. Moi, c'est un peu différent parce que déjà, je pense que j'ai commencé à écouter du rap très sérieusement en ayant déjà un âge où je comprenais un peu ce second degré-là, la distance qu'il pouvait y avoir avec le rap. Donc, je n'écoutais pas du rap à 8 ans. Par contre, je voyais parfois des films d'action relativement violents qui pouvaient me faire faire des cauchemars ou ce genre de choses ou des jeux vidéo parce que je pense que le curseur, il est aussi à mettre là. Je n'ai pas la réponse à ça. En fait, moi, j'aurais tendance à penser que l'éducation, elle doit se faire à la maison. Elle doit se faire par la famille. Elle doit se faire à l'école et pas avec le rap. Maintenant, c'est peut-être une vision un peu angélique du truc parce qu'effectivement, évidemment que même si à la maison, tu dis n'écoute pas Cobaladé, si le gamin a envie d'écouter Cobaladé, il le fera, surtout aujourd'hui où il a accès à Internet, etc. Donc, je n'ai pas la bonne réponse à ce niveau-là. mais en tout cas, je ne pense pas que Cobaladé et Nino doivent se substituer au rôle des parents et de la famille. Donc, je ne pense pas qu'on doive leur demander ça. Parfois, les rappeurs sont aussi très jeunes donc ils racontent parfois des conneries de mecs de 18 ans. Cobal, RK, ce sont des gens très très jeunes donc ils racontent leur vie et même eux te diraient mais de quel droit je vais dire aux gamins quoi faire ? Ce n'est pas leur rôle. Donc, pour moi, je pense que même si c'est compliqué, c'est aux parents de contrôler ce truc-là et pas aux rappeurs. Donc, moi, je ne demanderais jamais ça aux rappeurs et puis même les rappeurs parfois n'en sont même pas capables. Ce n'est pas leur envie, c'est parfois ils sont très jeunes encore donc ils ont même une vision de la vie qui est parfois très partielle, etc. Donc, non, moi, ce n'est pas une exigence que j'ai vis-à-vis du rap mais peut-être aussi parce que c'est ma vision du truc. Moi, je ne veux pas tout ramener à moi et être égoïste là-dessus mais moi, j'ai toujours vu l'art à travers la forme plutôt que le fond. Moi, quand je dis ça, ce n'est pas que je veux confiner le rap uniquement dans le rap justement. Je pense que le rap doit être adressé par des gens qui le connaissent et qui le maîtrisent et qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de rap dans les gros médias, dans les médias généralistes, très souvent, on tombe sur des choses qui sont aberrantes, sur des gens qui ne le maîtrisent pas, qui ne le connaissent pas. Donc moi, mon ambition, elle est davantage là. Après, évidemment que le rap, il a vocation à se mélanger, etc. Mais déjà, le comparer, tu vois, moi, je veux bien qu'on me dise oui, il faut le mettre dans une cérémonie avec d'autres genres musicaux, etc. Mais déjà, aujourd'hui, les victoires de la musique, elles ont complètement supprimé, la dernière édition, les récompenses par genre. C'est un truc qui n'existe plus. Et dans l'histoire, les victoires de la musique ne sont pas privées pour mettre le rap à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une époque où la cérémonie urbaine, elle n'était même pas faite au même endroit que l'autre. Elle était faite à Lille quand la fête normale, elle était à Paris. Donc en fait, alors ça date, tout ça, mais je veux dire, on est tellement dans un environnement où le rap n'est pas réellement pris au sérieux. Parce que c'est ça, on ne se parle. C'est que le rap, il y a un décalage énorme entre l'importance qu'il a prise et la manière dont on va le traiter. Donc je me dis, pourquoi on joue ce jeu-là ? Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de jouer ce jeu-là ? Viens, on fait nos trucs. Et quand je dis faire nos trucs, ce n'est pas genre point levé, on est entre nous et niquez-vous. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste, on fait les choses bien. Viens, on les fait nous parce qu'aujourd'hui, nous, on connaît ce truc-là. Maintenant, on a des médias qui existent, qui sont matures, etc. On s'est tous professionnalisés. Donc je pense surtout, c'est qu'on n'a plus besoin, enfin si on a besoin pour financer une cérémonie comme ça parce que ça coûte de l'argent, mais dans l'absolu, on n'a plus besoin de France Télévisions pour faire ça en fait. Vraiment. Je pense, c'est plus ça. C'est plus le côté s'affranchir des institutions qui ne nous comprennent pas et ne nous ont jamais vraiment compris en fait. Ouais, en fait, évidemment que ça me dérange qu'on résume le rap à ça. Après, je me dis, en fait, tu vois, ces séquences-là, elles font le tour des réseaux, etc. Mais, je ne sais pas, ça fait tant, enfin, qui vraiment est impacté par ces propos-là ? Sans les minimiser ou quoi, mais je veux dire, en vrai, Elisabeth Lévy, elle représente qui, elle représente quoi ? Je ne suis pas convaincu que ce soit une très grande leader d'opinion aujourd'hui. Moi, je pense qu'Aya Nakamura a plus d'impact qu'Elisabeth Lévy. C'est ce que je pense. Et je pense que quand Yana Nakamura fait danser la France entière et pas que des gens du rap, pour le coup, des gens très différents, je pense qu'elle fait beaucoup de bien à la musique urbaine et je pense qu'elle est, c'est une, quelque part, elle a beaucoup plus d'influence qu'Elisabeth Lévy. En fait, moi, je crois davantage en ça. Je crois, enfin, maintenant, j'ai décidé, peut-être que ce n'est pas la bonne attitude, mais de m'en foutre un peu de ces émissions-là et de ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je refuse toutes leurs invitations parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de parler, je sais qu'on ne va pas, tu vois, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc, je me dis, pour moi, c'est un monde un peu en vase clos. C'est deux mondes qui, aujourd'hui, encore une fois, ne se comprennent pas et j'aimerais bien faire changer ça, mais je me dis, de l'autre côté, il y a tellement de choses qui se passent que, évidemment, que ça m'embête qu'ils mettent tous les rappeurs dans le même panier et qu'ils considèrent que c'est une horde de barbare qui veut brûler la France. Évidemment que ça m'embête, mais en fait, ça fait trop longtemps que c'est comme ça, tu vois, et je me dis, ce n'est pas grave parce que nous, de notre côté, les choses, elles avancent, tu vois, genre, ça cartonne pour les rappeurs, ça cartonne pour les beatmakers, ça cartonne pour les médias, ça cartonne pour nous, ça cartonne pour les rappeurs qui bossent avec des marques, etc. Donc, en fait, évidemment que ça m'embête, mais je crois que je m'en fous un peu en vrai. Je crois que c'est, tu vois, c'est comme, c'est comme quand tu es un repas de Noël et tu as un oncle un peu bourré qui fait des phases un peu racistes, tu vois. Tu te dis, bon, c'est relou, mais est-ce que j'ai le courage de débattre avec lui, vraiment ? Est-ce que je vais vraiment débattre avec lui ? C'est fini, lui. Tu vois, c'est l'ancien monde, je ne vais pas le convaincre maintenant et bientôt, il va s'éteindre et il y a d'autres gens qui vont remplacer ces gens-là. Donc, en fait, moi, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que je crois à ça et je pense que je n'ai plus le courage de débattre avec mon oncle raciste. Je n'ai pas d'oncle raciste, mais c'était l'idée. Non, parce qu'en fait, je veux dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas pu faire autre chose que tu n'avais pas le potentiel de faire autre chose, tu vois. je ne sais pas moi, il y a des... En fait, quand on dit le rap, c'est... En grosso modo, c'est fait par des gens qui ne pouvaient pas faire autre chose. Aussi, pour des questions, évidemment, de capacité, d'accessibilité à certains emplois quand tu viens de certains endroits, mais aussi parce que je pense que certains sont aussi radicalement des artistes, tu vois, et qu'ils avaient besoin de prendre le micro à un moment et d'écrire des choses. Je pense que... Moi, je pense que Damso, il aurait pu avoir un métier normal, mais je pense qu'il aurait été... Je pense qu'il devait, il devait écrire des choses. Enfin, je ne sais pas, quand moi, quand j'écoute Damso, je me dis qu'il était fait pour être rappeur, en fait, tu vois, et il était fait pour ça. Mais après, non, moi, dans les gens qui composent le rap, en fait, quand Kazé dit ça, elle a évidemment raison, comme toujours, Kazé a toujours raison, mais je pense que, encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas pu les faire qu'il y a une différence entre l'accessibilité à certains emplois et le vrai potentiel, que toi, tu as. Et je pense qu'il y a plein de rappeurs qui auraient pu avoir des jobs réguliers, tu vois, et être autre chose que faire de la musique. Pareil dans le sport, d'ailleurs, tu vois, parce que c'est une comparaison qu'on fait souvent. Mais non, non, pour moi, non, au contraire. C'est ce qui fait aussi que la parole des rappeurs, elle est unique dans la sphère culturelle aujourd'hui en France parce qu'il y a des choses qui sont dites par les rappeurs qui ne sont dites par personne d'autre, par aucun autre chanteur, par aucun autre acteur, etc. Et donc, elle a beaucoup de valeur, je trouve, au contraire. Alors, tout n'est pas génial dans ce qui est dit par les rappeurs. Mais il y a parfois des erreurs, il y a parfois des choses débiles. Mais globalement, en tout cas, cette parole-là, elle est unique sur le terrain culturel. Et donc, non, au contraire, c'est ça qui lui donne du poids et de la valeur. Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein là-dessus. Et je pense aussi qu'on parlait plutôt des médias généralistes, etc., qui ne comprennent pas le rap. Je pense que ça, ça va changer. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'un jour, on aura une nouvelle génération de journalistes en télé, j'y crois, qui auront grandi avec le rap. Ils ne seront pas tous des fans de rap, et c'est normal. Mais je veux dire, ils auront tous déjà entendu des morceaux. Elisabeth Lévy, je pense qu'elle n'a jamais dansé sur un morceau de rap dans sa vie. Et si c'est faux, je veux une vidéo. Je veux qu'on montre ça, tu vois. Mais je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est, tu vois. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel mec ou meuf en école de journalisme, etc., tu vois, a déjà entendu du rap. C'est vrai qu'on prend un minimum ce genre-là. Donc, je pense que ça va déboucher sur le fait que les gens vont en parler de manière un peu plus sérieuse, de manière un peu plus qualitative. Et on l'a déjà, en fait. Je vois un média comme Society, qui est un média qu'on peut qualifier de relativement jeune à l'échelle de la France, en tout cas. Quand ils font des papiers sur le rap, ils en font des très bons. Et je pense que ça, ça va se bousculer, tu vois. Même sur le web, tu vois, aujourd'hui, quand tu vois la place qu'a pris un média comme Combini aujourd'hui en France, quand ils parlent de rap, ils en parlent de la manière qu'un média rap en parlerait. Tu vois, il n'y a pas de décalage. Et je crois que ça, ça va se multiplier à l'avenir. Donc, ouais, évidemment, je pense que, une, le rap va continuer de grossir et que, deux, il y a forcément un renouvellement médiatique qui va faire qu'on va avoir des gens qui en parleront de manière beaucoup plus sérieuse, c'est évident. Donc, moi, je vois le verre à moitié plein là-dessus, c'est clair. Clairement.